Jacques Godbout au sujet des livres Est-ce qu'il y en avait chez vous ? Oui, il y avait des livres scientifiques Beaucoup de livres scientifiques, quelques livres d'histoire Les seuls livres d'ordre littéraire Je me souviens très bien d'un titre que j'ai lu rapidement Qui s'appelait, je pense que c'était 40 ans sur le bout du banc Et puis les livres du frère Marie Victorin Non seulement son énorme travail scientifique Mais c'est Croquis Laurentien Deux livres écrits magnifiquement Je pense que personne à l'époque n'écrivait aussi bien que Marie Victorin Je les ai relus récemment C'est fabuleux C'est une langue, évidemment c'est plein de bondieuserie C'est un peu niais Mais pour ce qui est de la qualité de la langue Et la description qu'il fait des mœurs C'est de la pauvreté dans laquelle les Canadiens français se débattaient De la difficulté à vivre Il y a peu de livres qui soient aussi riches que ça Mais vous souvenez-vous du premier auteur québécois en tant qu'adulte que vous avez lu Est-ce que c'était Yves Thériault ? Oui parce que Yves Thériault avait des textes radiophoniques Je n'aurais pas connu Yves Thériault S'il n'avait pas diffusé autant d'émissions Yves faisait, je pense au moins une émission par semaine de fiction Et de là, elle m'intéressait à lui Puis aller voir ses livres, oui Mais autrement, non Il y a... Votre cousine Thérèse ? Elle m'a offert Mathieu de Françoise Leranger Là j'ai appris qu'il y avait des gens qui écrivaient au Québec À l'époque on disait au Canada français Qui écrivaient, qui publiaient Mais c'est pas à travers les jésuites C'est vraiment à travers des individus que j'ai pu À travers la radio et à travers les cousins-cousines Autrement, non Alors quand j'ai appelé votre attaché de presse, Gabriel Cochy Pour lui proposer cet entretien Lui demander de choisir cinq titres Vous lui avez écrit J'ai évidemment lu des livres plus importants Mais ceux que je cite m'ont plus éclairé que les chefs-d'œuvre Donc les cinq dont nous allons parler En quoi vous ont-ils plus éclairé ? Si j'avais une bonne mémoire, je pourrais vous dire Parce que malheureusement, je l'avais écrit quelque part Et j'ai perdu le document Si j'avais donc une bonne mémoire, je pourrais vous dire Que chaque roman que j'ai écrit Et chaque livre que j'ai écrit Était inspiré de deux... Donc il y a toujours eu deux livres qui m'ont donné le coup de pied nécessaire Pour écrire le roman que je voulais écrire Je cherchais le point de départ André Gide a été le premier auteur Qui, d'une part, encourageait les adolescents et les lecteurs A se laisser aller et à aimer la vie Donc André Gide a été plus important Dans un monde où on était plutôt triste et sévère André Gide, c'était la joie Et je me souviens que j'ai lu Les nourritures terrestres Pendant la messe obligatoire au début de l'année au collège Deuxième auteur, Jacques Prévert Moi, à mon école, on nous obligeait à lire certains poèmes de lui De les apprendre par cœur et tout Je ne sais pas si c'était votre cas Ah pas du tout Prévert était inconnu Prévert était même vu comme un mécréant Mon époque, c'est l'époque où Globalement, il y a eu dans l'histoire du Canada français-québécois Il y a eu quatre périodes Il y a eu le régime français Qui a été remplacé par le régime anglais Jusqu'en 1840 Le régime catholique De 1840 à 1960 à peu près Et moi, j'ai été élevé jeune dans le régime catholique Bon, dans ce régime-là, Jacques Prévert était un mécréant Les poèmes de Prévert étaient impertinent Par rapport à la culture locale Vous avez choisi Parole qui a été publiée en 1946 Oui On retrouve 95 textes Alors non ponctués J'y suis retournée parce que j'ai la copie chez moi J'essayais de me souvenir quel était le poème qui m'avait le plus marqué à l'époque Chez Prévert Chez Prévert La parole libre, la parole rimée Donc, cette époque-là, quand je lisais Prévert beaucoup Je me prenais encore pour un peintre ou un écrivain Ou un écrivain et dessinateur Et Prévert, ce sont des petites scénettes, très souvent Qui évoquent et le dessin et la littérature Alors c'était... Bon, on en faisait des chansons Il ne faut pas oublier que Prévert et Cosma ont travaillé ensemble On fait des chansons Ces chansons-là nous nourrissaient aussi Alors étrangement, le livre était mal vu Mais les chansons étaient jouées à la radio Donc Prévert parce que son impertinence Troisième choix, Raymond Queneau Je suis dans la classe, en faculté des lettres à Montréal Je ne connais pas Queneau Je connais Prévert, je ne connais pas Queneau Et là, le père Ernest Gagnon, jésuite Passionné de psychanalyse et collectionneur de masques africains Je pense qu'on peut les voir aujourd'hui au musée Ouvre les exercices de style de Queneau Et se met à lire Alors les exercices de style de Queneau On sait que c'est la description d'un personnage Qui monte à bord d'un autobus Qui porte un chapeau avec une plume Ou un colifiche quelconque Et descend pour avoir un rendez-vous avec quelqu'un C'est une description d'une banalité totale Mais Queneau décrit cette scène 200 fois 99 Pas plus? Non Bon, alors 100 fois 99 fois Sous toutes les formes En Alexandre, comme un journaliste Un reculon Tous les moyens sont bons Et le père Ernest Gagnon est devant la classe Il dit ça Et moi je découvre que dans le fond J'ai toujours été pris dans un cadre traditionnel Je ne savais pas que la langue pouvait permettre Mêler une chose Mêler une chose Mêler un jeu Alors c'est à la fois Le professeur m'a frappé Parce que quand elle est décédé Elle devait être un documentaire Elle devait être l'objet d'un documentaire sur elle Dans le cadre d'une série d'une série d'émission sur les écrivains Et le film était toujours à faire Monique qui me connaissait Enfin je connaissais On est de la même génération plus ou moins Elle voulait que ça soit un réalisateur qu'elle connaissait Et qu'il soit respectueux Et elle savait que Anne pour moi était une grande amie Donc j'ai accepté de faire le film Qui à mon avis s'imposait Qui a été facile à faire Parce que Un je l'aimais bien Deux parce qu'il y avait des traces d'Annebert partout Mais Anne m'a influencé Parce qu'elle a publié Un premier livre aux éditions du Seuil Donc je lis les chambres de bois Qui se situent à mi-chemin entre la poésie et la prose En 60, 61 Je ne me souviens plus de la date exacte Anne est venue à Montréal Elle est venue nous rendre visite A l'office du film Où elle avait travaillé A l'époque elle avait travaillé à Ottawa Et on me la présente Et puis je me dis Elle vient de publier au Seuil Elle sait écrire Elle va m'expliquer comment ça fonctionne Je ne sais pas comment fonctionne l'édition Qu'est-ce qu'on fait avec un manuscrit Je la prends par la main Je la mène à la cafétéria Je lui dis Écoutez Anne Si vous voulez Vous allez m'expliquer tout ça Et pendant deux heures On parle Et elle ça l'amuse D'avoir probablement devant elle Un jeune mousse Qui s'imagine écrivain Donc son livre Les chambres de bois Ça a été à la fois La leçon de passage Entre la poésie et la prose Et en même temps L'introduction au monde La littérature et l'édition Puisque je me suis retrouvé Avec le même éditeur qu'elle Au Seuil Jean Quairol Comme vous l'avez connu Je me suis toujours posé une question Peut-être que vous avez la réponse Peut-être pas Son exil J'appelle ça son exil à Paris Durant toutes ces années A-t-elle été Entre guillemets Obligée de le faire Pour pouvoir écrire Dans le Québec Que l'on connaît de l'époque Ou aurait-elle pu écrire son oeuvre ici Il fallait qu'elle parte Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'elle a quitté Non pas Montréal Mais Québec Plus petit Milieu Plus fermé Vous savez que Québec Aujourd'hui En 2018 N'a que 6% D'étrangers Dans la ville C'est un milieu Très fermé Et le père de Dan Était connu Donc elle ne pouvait pas écrire Ce qu'elle a écrit Parce qu'elle ne croyait pas Plus en Dieu Que moi Non elle n'aurait pas pu faire Son oeuvre ailleurs Ailleurs qu'à Paris Ben oui Elle aurait pu travailler À New York Si vous voulez Mais quand vous écrivez en français Que vous aimez la vie Et que vous pouvez vous installer À Paris Pourquoi pas Comme dernière auteure C'était un peu Ma surprise Un auteur Que je n'ai jamais lu À ma grande honte C'est Kurt Vonnegut Junior Un écrivain américain Et je vais vous citer Parce qu'à la page 229 De votre autobiographie De l'avantage d'être né Vous en parlez En disant Le professeur Ingo Colboom Nous pilote dans Dresde Reconstruite Ville martyr à laquelle Kurt Vonnegut Junior Mon écrivain américain fétiche A consacré un passionnant roman noir Abattoir 5 Prisonnier des nazis Vonnegut a vécu l'enfer Et pourtant Vous choisissez de nous parler De Breakfast of Champions Or Goodbye Blue Monday Donc le petit déjeuner des champions Oui Les auteurs français Hésitent beaucoup À utiliser l'humour Les auteurs américains Utilisent beaucoup l'humour Philip Roth le fait Je ne sais combien d'entre eux Mais celui dont l'humour M'a toujours paru Le plus amusant Le plus intéressant Le plus original C'était l'humour de Vonnegut Et c'est pour ça que je le cite C'est pour ça que Breakfast of Champions Ou d'autres choses J'aurais pu citer d'autres de ses livres C'est un homme Qui a vécu des tragédies énormes Et qui a su quand même Garder le sourire Et en tirer des leçons C'est un américain anti-américain C'est un garçon J'ai été Quand j'étais en Californie Dans l'une de mes vies antérieures Là Je suis allé à l'une de ses conférences C'était assez extraordinaire On était à Berkeley L'université de Berkeley Une salle de 600 personnes à peu près Qui avions payé chacun 25 dollars C'était cher Et il s'est amené sur la scène Pour nous parler de littérature Il a d'abord demandé Qui dans la salle Espérait écrire Ou publier Quasi toute la salle A lever la main Donc C'était 600 écrivains Qui voulaient des recettes Et là Il s'est foutu de notre gueule En disant qu'il n'y avait pas de recettes Et en expliquant pourquoi Les recettes Ça mène à de mauvais plats Mais dans ses livres Il a toujours réussi À introduire l'absurde Et j'ai tenté quand même Dans mes romans Surtout dans les têtes à Papineau Mais dans d'autres aussi De conserver L'humour et l'ironie Qui me paraissent Des façons de survivre Si vous voulez De lutter contre le drame Jacques Godbout Ça met fin à notre entretien Je ne sais trop comment Vous remercier Ça a été un plaisir Merci de m'avoir invité À votre micro Et espérons Qu'on n'ennuiera pas les gens Pas du tout Et j'incite maintenant Les gens à lire De l'avantage d'être né Ou tous vos romans Nouvelles et autres Et on se dit À très bientôt Merci beaucoup Merci beaucoup